L'écriture cache autant qu'elle montre. Par l'adoption d'un code, elle permet la communication des messages. Encore faut-il que ce code soit réellement partagé, ce qui fait toujours l'objet d'un apprentissage parfois très long. Longtemps réservé à des initiés, l'écriture s'est progressivement démocratisée. Mais il suffit de brouiller le code pour que l'écriture devienne opaque, impénétrable. Ainsi, ces amulettes taoïstes dont la graphie chinoise est suffisamment altérée pour qu'elle ne soit comprise que des seuls démons qu'elle vise à chasser. Ainsi, cette écriture folle, inventée par Henri le Grand au XIXe siècle, pour consigner sans risque la chronique amoureuse du Second Empire. L'écriture montre ainsi deux faces. L'une solaire, ouvrant un chemin vers la connaissance, l'autre nocturne, agrandissant les énigmes du monde. L'écriture alphabétique elle-même cache parfois un second texte à l'intérieur du premier, comme dans ces calligrammes de Raban-Mor. Il arrive que le mystère se prolonge. Certaines écritures restent en effet aujourd'hui indéchiffrées. Le code s'est perdu. Parfois, l'écriture et la langue nous sont également inconnues, comme dans ces inscriptions de la vallée de l'Indus. Dans d'autres cas, le peu de textes retrouvés laisse peu de chances de déchiffrer l'énigme. L'écriture égyptienne a longtemps gardé son mystère. La découverte de la pierre de Rosette joua un rôle décisif dans son déchiffrement. Ce fragment de stèle en pierre noire, datant du IIe siècle avant Jésus-Christ, porte la copie d'un décret de Ptolémée V en hiéroglyphe, en démotique, l'une des écritures cursives des anciens égyptiens, et en grecque. C'est le rapprochement des trois versions qui facilita le déchiffrement des hiéroglyphes. Les travaux de Thomas Jung sur la pierre de Rosette permirent de repérer les noms royaux entourés de leurs cartouches. Découvrant le nom de Ptolémée en grec, Ptolémaios, Jung rapproche le nom égyptien du nom grec et en identifie la forme hiéroglyphique en huit signes. A sa suite, Champollion rapproche le cartouche de Ptolémée et celui de Cléopâtre III, découvert sur l'obélisque de Philae en 1815. Cela lui permet de confirmer la valeur alphabétique des quatre signes communs aux deux cartouches. Il attribue une valeur alphabétique aux autres signes. En étudiant les copies des textes gravés dans le temple d'Abou Simbel, Champollion a l'intuition que l'écriture égyptienne est à la fois idéographique et phonétique. Il le prouvera en s'appuyant sur les graphies des cartouches de Ramsès et Thoutmosis. Curiosité, intuition dans des langues et goût des codes poussent toujours l'homme, à la suite de Champollion, à chercher patiemment à déchiffrer d'autres énigmes. Tandis que chacun, dans les balbutiements de sa propre écriture, cherche les chemins mystérieux et singuliers qui lui permettent de s'expliquer à lui-même sa propre énigme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada